Enfin, parler de stabilité, de sécurité et de lutte contre le terrorisme me conduit évidemment à évoquer l'Afrique. Nous n'avons pas en Afrique uniquement avant tout, et je dirais même comme accent tonique, une approche sécuritaire. Je veux ici être très clair et j'y reviendrai dans un instant. Mais enfin, de fait, nous avons eu une implication sécuritaire parce qu'il y avait des risques terroristes, et qu'il y en a toujours, et parce qu'il y a eu une demande d'Etat souverain que nous venions les aider. Et c'est dans ce cadre qu'a été décidé d'abord l'opération Serval, puis l'opération Barkhane. Je le dis avec beaucoup de force parce que si on l'oublie aujourd'hui, et si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous. La France est intervenue dès 2013 parce que des Etats nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils étaient en train d'être simplement coupés en deux. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces Etats n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Et donc quand j'entends parfois même des responsables politiques français nous expliquer que Barkhane serait une défaite, je le dis, ne prenez pas les arguments de l'ennemi parce qu'à ce moment-là, vous desservez tout le monde. Vous vous rendez un drôle dommage aux militaires. Et donc il faut avec beaucoup de force défendre le bien sondé de ces opérations. Nous sommes allés aider des pays amis et partenaires à défendre leur sol et à lutter contre le terrorisme chez eux. C'est un reproche qu'il faut nous faire ? C'est mal d'avoir fait ça ? De grâce ? Non. Et donc oui, nous devons être exigeants, repenser des partenariats nouveaux et ne céder à aucune forme de paternalisme contemporain. Je vais y revenir dans un instant sur notre politique africaine. Enfin, il ne faut pas commencer à tout inverser et à considérer que maintenant, on ne pourrait plus aller aider un Etat qui veut défendre l'ordre chez lui sur une base légale. Et c'est le cadre dans lequel nous sommes intervenus dans la région. Demande souveraine, demande de la CDAO. Nous sommes en train de changer ce cadre. Je vous renvoie au discours que j'ai tenu ici en février dernier. Pourquoi ? D'abord parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps en lutter contre le terrorisme et parce que la nature de ce conflit change. Parce que la nature même du terrorisme est en train de changer dans toute la région, parce qu'on voit une montée du fait ethnique, parce qu'il y a une crise au fond politique et économique qui s'installe au Sahel et qui est en train d'installer et en quelque sorte de créer dans la durée une crise dont les nouvelles formes de terrorisme sont une conséquence. Et donc il était tout à fait pertinent d'avoir l'action que nous avons conduite, mais elle ne peut pas durer sous la même forme. Elle doit être adaptée. C'est ce que nous avons d'ailleurs décidé il y a quelques années dans un premier réajustement de notre dispositif, ce que nous avons décidé en début d'année par une politique de réaménagement de toutes nos bases, d'allègements et de partenariats. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et sur lequel nous irons encore plus loin dans les prochains mois. Pourquoi ? Parce qu'une présence stable, posée en quelque sorte sur le plan militaire, est un argument utilisé par nos ennemis dans le cadre de la lutte informationnelle pour nous fragiliser, alors même que le cœur de la réponse doit être politique par les Etats africains. Et donc la France ne peut pas être un substitut et la réponse militaire ne peut pas être quelque chose qui se substitue à la réponse politique. Et donc ça doit d'abord être une réponse politique. Notre présence militaire doit se structurer sur la base de partenariats demandés par les pays africains, qu'il s'agisse de formation, d'équipement, etc. Et donc nous repensons totalement le cadre de ce partenariat, totalement, y compris sur les capacités militaires que nous livrons, y compris sur les formations que nous avons rouvertes. Et dans le cadre de la loi de programmation militaire, le ministre et le SEMA m'ont proposé un schéma totalement différent sur lequel nous allons aller encore plus loin. Mais il est indispensable de poursuivre ce chemin avec là aussi de nouveaux partenaires. Le Bénin, pour n'en citer qu'un, dans la région du Golfe de Guinée, le Kenya, avec lequel aussi nous bâtissons de nouvelles opérations régionales, et en nous appuyant sur des forces régionales permettant d'assurer la sécurité. Sur le cas du Niger, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Alors, si vous me permettez, au-delà de cette doctrine d'ensemble, de revenir sur ce que nous avons vécu cet été. C'est un coup d'Etat contre un président démocratiquement élu venant d'une ethnie minoritaire qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des poutchistes depuis maintenant un mois. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire, parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'Etat comme ça se passait en Bulgarie, en Roumanie ? On irait dire qu'il ne faut pas trop s'engager ? On va regarder, parce que les poutchistes nous ont proposé un Premier ministre, voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça, ce que veulent faire les autres capitales ? Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux, courageux parce que pour la première fois, dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille, et on nous explique que la bonne politique, aujourd'hui, ce serait de le lâcher, parce que c'est devenu à la mode, parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des poutchistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. » « Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera ? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant, si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien ? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés et il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les poutchistes qui consisterait à dire « notre ennemi est devenu la France ». Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des poutchistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qu'ils sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça, la réalité. Si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira ? Donc nous devons poursuivre cette politique avec fermeté, sortir des mensonges et des facilités. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les poutchistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CDAO dans une approche de partenariat qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse, parce que sinon, on n'est plus nulle part. Et nous devons continuer avec force de le soutenir. Et j'appelle tous les Etats de la région à avoir une politique responsable, parce qu'il faut être clair, si la CDAO abandonne le président Bazoum, je pense que tous les présidents de la région sont à peu près conscients du destin qui leur sera réservé. Et la faiblesse que d'aucuns ont d'ailleurs montré à l'égard des poutches précédents a nourri des vocations régionales. Il y a une épidémie de poutches dans tout le Sahel, mais qui repose sur quoi ? Sur la faiblesse de système militaire, sur une insuffisance d'efficacité, et aussi sur la politique que nous devons conduire en soutien avec toute la région, et j'y reviendrai dans un instant. Et donc je pense que nous devons sur ce point être clair, la période est très difficile, elle est surtout difficile pour les Nigériens et pour nos postes avancés, mais nous devons avec fermeté, là aussi, éviter tout double standard, être sur nos principes et avoir cette politique de clarté. Ça, c'est le 1er acte, sécurité, stabilité, sur lequel je voulais revenir à travers ces différents chapitres. Je vous rassure, c'était le plus long. Le 2e grand intérêt, qui est le nôtre quand on parle de la France, sur nos intérêts économiques, technologiques, stratégiques, qui est au fond, au service de l'agenda que j'ai défini pour le pays, de renforcer notre indépendance dans toutes les exceptions du terme, immédiate et dans la durée. L'indépendance ne veut pas dire l'autarcie, mais ça veut dire que quand on a des partenaires, on les choisit, mais on ne peut pas durablement être une puissance, avoir même une diplomatie, parfois des actions militaires, fortes et crédibles, si on a des dépendances économiques, technologiques ou de matériaux à l'égard de...